la mieux adaptée pour prendre en charge toutes les questions autour des exportations de produits made in Congo d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. La promotion du made in diarcy sur le marché européen, plus particulièrement en Belgique, m'intéresse au plus haut point, notamment en ce qui concerne les produits de haute qualité en provenance de la RDC, comme le café, le cacao, la vanille, le miel, les fruits et légumes, les bois et bien d'autres produits de l'agro-industrie. De l'appropriation institutionnelle au sommet de l'État et du gouvernement, pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Disséquet du Tulumbo, de la revanche du sol sur les sous-sols à la multiplicité de produits agricoles à exporter, le directeur général de l'ANAPEX a même présenté une cartographie des opportunités qu'offre le pays dans les secteurs agricoles. Des engagements sérieux ont été pris à l'issue des échanges entre l'ANAPEX et l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Et puis, Chimène Dondo nous parle dans ce reportage de ce qu'a été la session de formation des jeunes pour atteindre une main-d'oeuvre qualifiée. Devenez autonome et compétitif pour la création d'une vraie classe moyenne congolaise. Tel est l'objectif du lancement de la première cohorte de formation et accompagnement de filières métiers artisanaux spécifiques, métiers techniques, métiers de services, métiers agro-alimentaires, présidé par le ministre de la Jeunesse qui donne l'importance de cette formation. Et nous, en tant que gouvernement de la République, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative parce que nous avons besoin d'avoir une jeunesse avec une main-d'oeuvre qualifiée et qui est apte à capter également les différents financements que le gouvernement met en place à travers différents projets de pas d'MPME, de transforme, à travers le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, mais aussi le fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, une fois de plus, nous tenons à rassurer également à Messier Massamba que le gouvernement reste disponible pour l'accompagner dans ces différents programmes. Le projet vient résoudre un problème. Nous, nous avons un problème à résoudre qui est la main-d'oeuvre qualifiée dans ces secteurs. Le secteur est tellement vaste, les arts et métiers, vous comprenez que c'est pratiquement ce qui touche, ce qui touche pratiquement l'économie de ces pays, parce que le métier a été négligé par son tristesseur. Pourquoi ? Parce que le salaire m'a beaucoup communément appelé, traité de toutes sortes. Nous venons pour redorer cette image, donner la compétence qu'il faut à ces jeunes gens-là, parce que l'avenir nous appartient. L'objectif de l'incubateur et l'IKEA est de valoriser le secteur des arts et métiers pour la professionnalisation de la main-d'oeuvre locale, d'une part et d'autre part, matérialiser les défis de l'entrepreneuriat pour la création d'entreprises, afin de doter à la République démocratique du Congo une vraie classe moyenne pour son équilibre économique. Et puis cet atelier de formation des magistrats sur le contrôle juridictionnel organisé par la Cour de Compte, qui se tient depuis ce lundi 6 février 2023 à l'hôtel Sultani. Ceux-ci ont vu de permettre à la Cour de Compte d'exercer pleinement sa mission de contrôle juridictionnel. Nancy Pouba. À passer de la pédagogie à la repression, dès 2023, la Cour des Comptes affûte déjà ses armes pour entrer de plein pied sur le terrain du contrôle juridictionnel à travers le jugement des comptes proprement dit. Ce qui justifie l'organisation d'un atelier de formation des magistrats sur le contrôle juridictionnel qui a commencé le lundi 6 février 2023 à l'hôtel Sultani. Dans son discours inaugurant l'atelier, le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, a épinglé le fait que, grâce à la prestation des serments des magistrats de la Cour des Comptes, devant le magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, la Cour des Comptes venait d'écarter le dernier obstacle qui empêchait la haute juridiction financière d'exercer ses missions juridictionnelles. Par ce geste, son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, venait d'écarter les derniers obstacles qui empêchaient la Cour des Comptes d'exercer ses missions juridictionnelles, à savoir le jugement des comptes de comptes publics, assignatrice de recettes et de dépenses, l'appurement des gestions des fêtes et la pression des fautes. Vu la franche collaboration entre le premier président de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo et celui du Gabon, Alex Moutiangwu, président de chambre à la Cour des Comptes du Gabon, assure la formation de ses pairs du 6 au 8 février et le 9 février, une journée spéciale sera dédiée au greffier de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo. En plus de la théorie, une simulation d'audience sur une faute... En ma qualité de vérificateur, moi j'ai vu le dossier, et c'est au départ le dit Jeep, mais à la fin, c'est converti maintenant en téléphone, iPhone. Moi je crois que moi j'ai laissé passer le document avec le dit, le dit, le dit téléphone. Comment avez-vous su que à la fin, en lieu de passer le Jeep, c'était devenu le téléphone ? Comment avez-vous su? C'est vous qui m'informez maintenant. Moi j'ai laissé passer le dit Jeep, monsieur le président. Les administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la ville de la province de Kinshasa se sont réunis dernièrement pour évaluer le plan d'accès opérationnel pour l'exercice 2023 Blandine Wavingana. C'est pour garder l'unité des administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la province de Kinshasa qui s'est tenue le samedi 4 février, la réunion d'évaluation à l'Institut national pilote de santé. Cette rencontre a également permis d'élaborer le plan d'action opérationnel pour l'exercice 2023. Ce cahier des charges prévoit l'exécution de plusieurs activités, notamment le renforcement des capacités des administrateurs gestionnaires, des hôpitaux et centres de sécurité publique, le social de l'AG et l'obtention de la prime de l'AG. Nous avons eu la mission de pouvoir sensibiliser la communauté qu'on puisse connaître celui qu'on appelle un administrateur gestionnaire. Au-delà de ça, au cours de cette journée d'aujourd'hui, nous venons également de présenter le plan d'action opérationnel de l'exercice 2023, c'est-à-dire l'ensemble d'activités que nous venons de planifier, que nous allons quand on faire, c'est ce qui commence. Pour rappel, l'idéal de cette plateforme est de conscientiser les administrateurs gestionnaires, les hôpitaux et les centres de santé publique a joué réellement et pleinement leur rôle pour un grandement. Son nom est associé à la SAPE et à la musique. Servos Nyarkos Ngachi, je pense que j'ai bien prononcé, chanté par Papa Wemba, a été à l'honneur lors des expositions des chaussures de luxe. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. La SAPE, un vocabulaire typiquement congolais et qui renvoie à l'extravagance dans l'habillement. Et qui dit habillement, c'est tout ce qui va avec la culture congolaise. Bref, la musique des années Servos Nyarkos. Justement, pour commémorer les 28 ans de la mort de ses précurseurs de la SAPE Nyarkos, la fondation Hubert Momba apporte son accompagnement à un acteur de la SAPE, Papa Griffe, avec ses chaussures de luxe made in Congo. Servos Nyarkos, ce que vous pouvez retenir, c'est quelqu'un qui a initié toute une culture, toute une génération, dont aujourd'hui, sous son successeur est valable, nous poursuivons. Nous soutenons les jeunes entrepreneurs. Et derrière la culture, derrière la SAPE, il y a des cordés, il y a des tailleurs qui font des habits, des chaussures, tout autre article que les sapeurs, les mannequins portent. Et accompagner cet événement, c'est également aider ces artistes-là, ces entrepreneurs-là, à aller de l'avant par la promotion de leurs articles. L'enganché, pour ceux qui ont vécu l'époque, a marqué de son empreinte toute une génération de par son esprit créatif et a révélé au monde la culture congolaise à travers la SAPE. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait de Servos Nyarkos Lengaché. Poursuivons ce journal. La Ligue nationale de football n'est pas à mesure de continuer à organiser les compétitions de ce championnat. Faute de moyens financiers et de terrain, les présidents des clubs footballs engagés dans ce championnat lance un cri d'alarme aux pouvoirs publics, en parlant avec Alain Bikaï. L'admocratie du Congo risque d'être sanctionnée par les instances internationales de football. Pour cause, la Ligue nationale de football veut interrompre les championnats de l'élite nationale de football. Faute de moyens financiers, pas de terrain de football pour ces championnats, c'est plein le but de cette Ligue. Informé de cette situation, les clubs ne savent pas à quel sens se vouer. La charte de formation sportive continue à peser sur le président des clubs pour des compétitions différentes. Lambeiro Sango, président de l'association des dirigeants des clubs de football, est monté au créneau. La Ligue la foot nous a informé de la difficulté qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat de cette saison 2022-2024. La difficulté sur le moyen financier, il y a également un problème de terrain. La foot n'a pas de terrain pour organiser bonnement ce championnat, c'est à dire chercher aussi à aller vers les autorités pour la question de finances. Malgré les moyens colossaux mis par les gouvernements, l'état des martyrs n'est pas toujours prêt pour la super-ligue de la CAF. Les débâcles successifs de Néleopard, de football, devraient imposer une organisation professionnelle de championnats et la préparation de nos clubs. Vu l'affluence qui suscite ces sports rois, les pouvoirs publics sont appelés à une mobilisation tous à Zemite pour redonner le football congolais ses lettres de noblesse. La sensibilisation à la vigilance afin de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC, c'est un exercice mené par Raymond Nzeyi, un cadre de l'UE de paix. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe énormément les Congolais partout où ils se trouvent. A Kinshasa, Raymond Delongangue, l'un des cadres du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP a sensibilisé les habitants du quartier Imanenga de la commune de Ngalima sous les causes de l'insécurité dans l'est et les pistes de solution. Il a condamné le Rwanda qui soutient 23 et le silence complice de la communauté internationale. S'adressant à ses interlocuteurs, Raymond Delongangue, cadre de l'UE de paix, a demandé au peuple d'être vigilant pour les détendus de la République démocratique du Congo en général et dans la capitale congolaise en particulier. Pour lui, chaque Congolais doit dénoncer les complices et ennemis de la République démocratique du Congo où qu'ils se trouvent. Il a loué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tissetri, pour pacifier l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre de mobilisation et de sensibilisation a eu lieu au quartier Imanenga de la commune de Ngalima. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe technique. La réalisation à Patrick Bapuila, Pécho Mubenga et à Kassongo. Bonjour, José Dimonekene, Henri Alimassi, Alain Soudi. Journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina Sédouga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Éric Kabamba-Kongolo. Excellente suite de programme. Au revoir et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada